Je m'appelle Jean-Olivier Pitre, je suis ingénieur de données pour la STM. En arrivant à la STM en 2008, j'avais un poste d'ingénieur logiciel pour la commande centralisée du métro où mon rôle était de développer des applications pour les contrôleurs trafics où on monitorait toute l'activité qui se passait dans le métro. Ce que je voulais, c'était de pouvoir traiter toutes ces données massives qu'on accumulait au Centre de contrôle de Montréal, mais avec des techniques modernes qui ont été développées au cours des dernières années. Traitement de données massives, donc, aussi on parle d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Je savais que je serais capable d'aller chercher des connaissances approfondies pour les gestionnaires du métro, pour les opérateurs, pour les contrôleurs trafics qui leur permettraient de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain et de les aider à prendre des meilleures décisions dans leur travail quotidien. J'ai découvert le programme en sciences des données et apprentissage automatique en allant sur Internet, en faisant des recherches. Je savais que je voulais beaucoup plus que seulement des vidéos en ligne. Je voulais être capable de participer en classe, avec des collègues, avec des professeurs qui ont de l'expérience sur le terrain. Et c'est pour ça que, quand j'ai vu que McGill offrait un programme, automatiquement, avec la réputation de McGill, j'ai été attiré vers ce programme. Le programme me permettait d'étudier le soir, tout en gardant mon emploi pendant le jour, mais aussi, me permettait de mettre en pratique rapidement toutes les connaissances acquises dans le programme pour réorienter ma carrière à la STM rapidement. Aussi, le programme est bâti d'une façon qui amène non seulement l'étudiant à obtenir les connaissances techniques, mais aussi la stratégie pour pouvoir mettre en place soit un département en sciences des données ou de pouvoir mettre à terme un projet en sciences des données. Donc, McGill donne ces deux choses-là dans son programme. En 2020, j'ai travaillé sur mon premier projet en sciences des données dans le métro de Montréal, sur la ligne orange, où on a affiché sur les écrans de Métrovision l'occupation des trains azur en temps réel, et aussi sur le site web mobile. Donc, ça, c'est devenu un outil très pratique et essentiel dans le contexte actuel de la pandémie. Et ça, c'est quelque chose que je suis extrêmement fier d'avoir accompli. Je dirais à un étudiant qui veut s'inscrire dans le programme que c'est maintenant ou jamais, parce que la demande est vraiment très forte présentement pour des scientifiques de données ou des ingénieurs de données. Donc, il y a encore une opportunité d'être à l'avance sur le marché.